Je m'appelle Laura Jeannette, j'ai 25 ans et j'ai un handicap de naissance et j'habite toute seule chez moi dans mon appartement depuis plus de 4 ans. On me disait « tu vas pas y arriver, ça m'est trop compliqué, pourquoi ? » Parce que je me disais qu'ils avaient peut-être raison et au final j'ai eu raison. Je devais aller au lycée mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Du coup, je me suis concentrée sur ce projet d'appartement. J'ai été en appartement d'apprentissage pendant 2 ans environ. J'avais mes enseignants de vie qui m'aidaient au quotidien et les éducateurs passaient tous les jours, au moins une heure, l'après-midi, pour m'aider à organiser des rendez-vous ou faire des papiers, tout ce qui est des marches administratives. J'ai dit que tout ça a été de me faire confiance, de me dire que je peux y arriver. Ben, j'avais un handicap. Même si j'étais aussi à l'avis pour m'aider, j'avais besoin de me prouver ça. Et de prouver aussi aux autres, et de montrer aux autres qu'on peut y arriver. Avec des étudiants de vie, il y a du prouvé du compte. Ça m'est arrivé d'avoir des soucis. Ça m'est arrivé de faire des belles rencontres, avec qui j'ai gardé un très bon lien. Mais voilà, quand vous avez des soucis à l'avis qui interviennent chez vous, il faut garder cette distance. Et ça, c'est hyper important. Parce que des fois, ça peut dépasser et on s'en rend pas compte. Mais quand ça va trop loin, je dis stop. Je dis, t'es mon obsidia avant tout. Ok, on peut rigoler. Ok, on peut discuter de tous, de nos problèmes. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Au bout d'un an et demi, je me sens des prêtres et des éducateurs aussi. J'ai juste une éducation qui vient toutes ces trois semaines pour m'aider à gérer des rendez-vous médicaux, ou gérer mes dossiers. C'est tout. Après, j'ai juste mes soucis à l'avis qui interviennent deux fois par jour pour certaines tâches quotidiennes. Ce qui est mon plus soutenu, c'est ma famille. S'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Même s'ils n'habitent pas à côté, ils sont toujours là pour me soutenir dans mes projets. Ça, c'est cool. Ça fait du bien. J'ai une porte-nomotique qui m'aide beaucoup parce que c'est compliqué pour moi de mettre une clé dans une sévure. Du coup, ça, ça a été un énorme coup de balle que j'ai eu ici. Et ça m'a rendu encore plus autonome parce que du coup, je peux sortir comme je veux. J'ai pas besoin d'attendre que nos tirs arrivent. Et je prends l'informatique. Ben, j'ai toujours mon téléphone avec moi au cas où si j'ai un problème. Et voilà. Si vous avez des doutes ou des questions par rapport à vos projets, que ce soit en foyer ou en appartement, il ne faut pas hésiter à poser ces questions, à dire de quoi vous avez peur, de quoi vous avez envie vraiment. Et ne vous laissez pas influencer par les autres. Si un de vos amis, lui, y arrive avant vous, ne vous dites pas que vous n'allez pas y arriver. Et il faut croire en vous. Voilà.